Et à ce moment-là, j'ai soulevé la bite du clown. Ah, il y avait... Hé! Bonsoir à tous, les enfants! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes! Bonsoir et bienvenue dans la maison magique du père et de la mère Noël, afin d'écouter une fois de plus une histoire incroyable. La semaine dernière, on avait appris comment faire du trampoline sur une grosse dame pour économiser de l'argent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas-tu compter comme histoire, la mère? Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire de Pipi-le-Font, de Popo-le-Sanglier et Pompon-l'Oncle-Hibou. Pipi-le-Font était amoureux de Popo-le-Sanglier depuis maintenant plusieurs années. Il vivait des jours heureux et faisait de nombreuses activités, comme se balader près de la rivière, ou se balader près de la rivière, ou encore... Il se baladait près de la rivière. Oui, il a été très heureux. Et ce, malgré les romantrances de Christine, la grosse vache du village, qui n'approuvait pas l'union d'enfants et d'un sanglier, et qui pourtant, elle devrait pas dire, tu sais, elle, qu'elle était mariée avec son cousin Moulou-le-Torreau, il n'y a pas un... Bon, bref. Lors d'un dîner de Noël, Pompon-l'Oncle-Hibou s'écria de manière intensive. Qu'est-ce que c'est, là? Tu vas pas me dire qu'ils sont ensemble, les deux-là? Ils sont pédés! Ben non, tonton! Enfin, qu'est-ce que tu racontes, là? Ils s'aiment, c'est juste ça qu'ils a retenir. Oui, ben non! Là, ceux-là, ils sont pédés! Tonton, ça suffit! Tu vas pas gâcher la Noël à cause de cette affaire! Je ne suis pas en train de gâcher la Noël, je te dis juste qu'ils sont des pédés! Moralité? Si, lors d'un dîner de Noël, tu t'en vais croiser un oncle un peu con, tu pourras rien faire. S'il est con, il est con! À bientôt, les enfants, pour une nouvelle histoire de Noël! Et surtout, n'oubliez pas!